Là, en bas, je n'y suis pas allée voir depuis 1953. Non, ça n'a rien à voir avec la victoire d'Azenauer aux élections. Non, c'est comme une cave. C'est humide. C'est dégoûtant. Ça sent l'humidité, la moisissure. C'est insupportable. Ça imprègne les vêtements. Non, il n'y a pas eu d'accident, non. Il n'y a jamais eu le feu. Pas d'explosion. Rien. Rien d'aussi grave. Enfin, je ne peux pas vous raconter ça. Non. Qu'est-ce qu'une femme intelligente comme vous a besoin de faire parler une vieille dame de son truc, là, en bas ? De mon temps, ne parlait pas de ces choses-là. Quoi ? Mon Dieu ! Bon, d'accord. Il y a eu un garçon. Andy Levkoff. Il était tellement mignon. Enfin, je le trouvais mignon. Il m'a invité à sortir avec lui. Dans sa voiture. Oh non ! Je ne peux pas vous raconter ça. Je ne peux pas vous parler de ça, là, en bas. On sait que c'est là, point. Comme la cave. Quelquefois, ça gargouille. On entend des bruits, on entend des bruits de tuyauterie. Il y a des trucs qui ont du mal à passer. Des petites bêtes, des machins. Tout est mouillé. Tout est mouillé, alors vous faites réparer les fuites. Sinon, la porte est toujours fermée et on l'oublie. Enfin, il faut que ça y soit. Parce que ça fait partie de la maison. Mais on n'y pense pas. On ne la voit pas. Mais il faut que ça y soit. Pourquoi ? Parce que toutes les maisons ont besoin d'une cave. Sinon, ce serait la chambre qui serait au sous-sol. Hein ? Andy. Andy. Ah oui, oui. Andy Levkoff. Il était très bien. Et c'était un beau parti. Oui, de mon temps, c'est comme ça qu'on disait. Nous étions dans sa voiture. Une chevrolet blanche, toute neuve. Je me souviens. Je me suis dit que j'avais de trop longues jambes pour le siège. Oui, j'ai des longues jambes. Oui. Nous étions dans sa voiture. Et j'étais en train de regarder mes gros genoux quand, subitement, il m'embrassait d'autorité. Comme dans les films. Et, eh bien, ça m'a excitée. Ça m'a tellement excitée que, eh bien, il y a eu une inondation là, en bas. Je ne pouvais pas me contrôler. C'était comme un flot de passion, un torrent de vie qui jaillissait de moi, traversait ma culotte et se répandait sur le siège de sa chevrolet blanche toute neuve. Non, ce n'était pas du pipi. Ça sentait, enfin, moi, je n'ai rien senti du tout, mais lui, on me dit. Il a dit que ça sentait comme du lait qui a tourné et que ça allait tâcher le siège de sa voiture. J'ai voulu lui expliquer que c'était son baiser qui m'avait prise par surprise, que je ne faisais pas ça d'habitude. Il a dit que j'étais une fille pas normale et que je puais. J'ai essayé de réparer les dégâts en frottant avec ma robe. C'était une robe toute neuve. Et avec tout ça, elle était devenue horrible. Andy m'a raccompagnée à la maison. Et quand j'ai fermé la portière de sa voiture, quand j'ai été descendue, j'ai fermé la boutique pour toujours, à double tour. Cessation d'activité. J'ai jamais rouvert. Je suis sortie avec d'autres garçons après ça, mais l'idée d'une nouvelle inondation me rendait trop nerveuse. Ça me bloquait. Je ne me suis plus jamais laissée aller. Plus jamais. Je faisais des rêves, des rêves insensés, vraiment idiots. Pourquoi ? Burt Reynolds. Je ne sais pas pourquoi, il ne m'a jamais fait beaucoup d'effet dans la vie. Mais dans mes rêves, il y avait toujours Burt Reynolds. Burt et moi. On sort tous les deux dans le restaurant d'un casino monumental, avec plein de trucs partout et des serveurs en habit. Burt. Burt m'offre une orchidée. Burt. 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 fallait tout enlever, tout autour. Oh, puis de toute façon, ça me servait à quoi ? Et puis tout ça, c'est bien sûr fait. J'adore les expositions canines et je vends des antiquités. Je vous demande pardon ? Quoi ? Vous me demandez comment je l'habillerais ? C'est quoi cette question ? Comment je l'habillerais ? Avec une grande pancarte. Fermé pour cause d'inondation. Qu'est-ce qu'il me dirait ? On en a déjà discuté. Ce n'est pas une personne qui parle. C'est une chose qui ne parle plus depuis longtemps. C'est un endroit. Un endroit où l'on ne va pas. C'est fermé, sous la maison, là, en bas. Oh, vous êtes contente. Vous avez réussi à me faire parler. Vous avez réussi à me faire sortir tout ça. Vous avez réussi à faire parler une vieille dame de son truc, là, en bas. Vous vous sentez mieux ? Eh bien, moi, je vais vous dire. Vous êtes la première personne à qui je parle de ça. Et je me sens un petit peu mieux. Vous êtes la première personne à qui je parle. Sous-titrage FR ?